Bienvenue chers voyageurs à Bali, une île où chaque plat raconte une histoire, un lieu où la nourriture est intimement liée à la culture elle-même. Ici, le sol volcanique nourrit une abondance d'épices fraîches, les cocotrets s'étendent jusqu'à l'horizon, et les mers environnantes regorgent de vie. Ces éléments forment la pierre angulaire de la cuisine balinaise, une célébration de l'abondance naturelle et de l'ingéniosité culinaire. Imaginez un plat si essentiel aux célébrations d'une culture qu'aucune cérémonie ne serait complète sans lui. C'est le baby-gouling, ou cochon de lait, un chef-d'œuvre culinaire baliné. Un cochon entier, mariné avec un mélange complexe de curcuma et d'épices locales, est lentement rôti à la broche au-dessus d'un feu ouvert jusqu'à ce que sa peau atteigne une perfection dorée et croustillante. Le processus est un travail d'amour, commençant souvent avant l'aube pour préparer les festins communautaires. Le baby-gouling n'est pas juste un aliment, c'est un symbole de célébration, réunissant les communautés dans une expérience partagée de saveur et de joie. La viande succulente, infusée d'une harmonie d'épices, offre une sensation gustative qui incarne l'esprit de Bali lui-même. Aventurez-vous plus profondément dans les terres de Bali, et vous rencontrerez le baby-gbetoutou, ou canard cuit lentement, un plat qui captive par ses saveurs profondes et complexes. Ce n'est pas un simple plat de canard, c'est un voyage culinaire à travers les jardins d'épices de Bali. Le canard est méticuleusement préparé, frotté avec un mélange secret d'épices et d'herbes natives, puis enveloppé dans des feuilles de bananier et cuit lentement dans un four traditionnel en terre pendant 24 heures. Ce processus de cuisson lente fusionne les épices avec la viande, créant un chef-d'œuvre tendre et savoureux qui se détache de l'os. Le baby-gbetoutou est un plat né des cérémonies de l'île, un témoignage de la patience et du soin tissé dans le tissu de la cuisine balinaise. Maintenant notre plat numéro 3, le saté lilith. Le saté lilith, ou saté balinais, nous invite à une exploration savoureuse de la maîtrise de Bali sur le feu et les épices. Contrairement à tout saté que vous pourriez connaître, le saté lilith est fait de viande hachée, poisson, poulet ou porc, mélangé avec de la noix de coco râpée, du lait de coco et un éventail vibrant d'épices, puis enroulé autour de bâtonnets de bambou et grillé sur des braises de coque de noix de coco. Chaque bouchée est une célébration des saveurs balinaises, où l'arôme fumé du grill rencontre la richesse de la noix de coco et la force des épices locales. Le saté lilith est un plat qui raconte l'histoire des communautés côtières de Bali, un témoignage de l'affaire d'amour de l'île avec la mer et ses dons. Plongé au cœur de la tradition balinaise avec le lawar, un plat qui est autant un festin pour les yeux que pour le palais. Le lawar est un mélange vibrant de légumes finement hachés, de noix de coco et de viande ou de poisson haché, infusé d'une riche tapisserie d'herbes et d'épices. Ce plat est une harmonie de textures et de saveurs, reflétant l'équilibre et l'esprit communautaire de la culture balinaise. Traditionnellement préparé par les hommes, le lawar est un plat communautaire, signifiant l'unité et le partage de nourriture. Chaque variante de lawar, de village en village, raconte une histoire d'ingrédients régionaux et de recettes ancestrales, une célébration du paysage culinaire diversifié de Bali. Notre voyage culinaire culmine avec l'ayambetutu, ou poulet épicé balinais, un plat qui est un témoignage de la riche histoire et de l'art culinaire de l'île. Un poulet entier, infusé d'un mélange complexe d'épices et d'herbes traditionnels, est enveloppé dans des feuilles de bananier et cuit lentement jusqu'à une tendreté parfaite. L'ayambetutu est une célébration de la saveur, un plat qui nécessite patience et compétence, souvent réservé pour les occasions spéciales et les cérémonies. C'est un goût de l'âme de Bali, offrant une fenêtre sur les traditions de l'île, son respect pour la nature et la profondeur de son héritage culinaire. Que vous soyez un voyageur chevronné ou un amoureux de la nourriture curieux, Bali offre une aventure culinaire comme aucune autre. Les plats de l'île sont une fenêtre sur son âme, riche en saveurs, histoires et traditions en attente d'être découvertes. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez aéré dans les rues de Bali, laissez vos papilles vous guider et immergez-vous dans les merveilles culinaires de cette île magique. Merci de nous avoir rejoints dans ce délicieux voyage à travers Bali. Si vous avez aimé découvrir les plats traditionnels de Bali, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de guides de voyage et d'aventures culinaires. N'hésitez pas à explorer notre vidéo « Top 10 des choses à faire à Bali » pour vous assurer de vivre le meilleur de ce que l'île a à offrir.